salut à tous troisième vidéo de ma série booktuber qui ne se prend pas au sérieux ça change un peu j'ai envie de vous parler d'un troisième roman français auto édité qui s'appelle au coeur d'un homme de patrick valverde je vous mets le bouquin en plein écran voilà c'est paru chez amazon c'est un bouquin qui fait 311 pages vous voyez quand même pas super épais ce n'est pas épaisseur quand j'ai un bouquin de sa qualité mais quand même c'est un point à prendre en compte je l'avais déjà lu au format électronique et j'ai eu l'occasion de le relire au format papier en gros on commence l'histoire sur l'île de white en 1975 en mai 75 c'est mes souvenirs sont bons en 75 c'est pas précisé avec une certaine marguerite qui est l'un des personnages principaux de cette histoire elle hérite d'une maison un petit chalet sur un petit cottage sur l'île de white et pendant tout le reste du bouquin on est projeté c'est en arrière à l'époque de mai 68 et on apprend comment elle a pu hériter de cette mode de cette maison qui comment cette petite ouvrière qu'elle est pu hériter d'une maison de sur une île de white quand même qui n'est pas non plus ni le très abordable donc je vais vous lire rapidement le quatrième de couverture mai 68 bouleverse et rebat les cartes la société française les décennies qui suivront seront les répoustouflantes plein d'allégresse mais aussi de tourments 1968 marguerite monfort jeune ouvrière de textile intelligente lucide pour ne pas dire extra lucide après révolutionnaire sans d'une écriture avec l'espoir de devenir romancière adrien du jardin jeune polytechnicien héritier d'une grande industrie de l'industrie textile roubaisienne par le plus grand des hasards va croiser l'existence de marguerite ensemble et contre toute attente envers contre tout adrien marguerite pour nous faire bon vous faire faire un voyage étonnant dans la vie société d'êtres humains et vous livrez une vision du 21e siècle roubaix rouen paris et trottin de white serviront d'escale tout au long de cette histoire romanesque authentique avec un fond politique sociologique et humaniste c'est un très très bon moment déjà je dois dire qu'il se lit très facilement patrick valverde est un style très agréable j'avais déjà été emballé par le bouquin dont vous trouvez d'ailleurs les liens pas sur électronique pas sur papier dans le descriptif ça j'ai oublié de préciser mais c'est sous-entendu j'ai beaucoup aimé ces descriptions beaucoup aimé le côté un peu histoire contrarié ça m'a touché vraiment ça m'inspire un peu aussi parce que j'ai un projet dans le qu'il se passe à peu près la même période même si c'est pas du tout le même contexte socioprofessionnel c'est un très bon bouquin il décrit très bien l'époque de 68 la période un peu de d'ajustement qui va arriver un peu avant la crise de 73 avec le premier choc pétrolier qui va remettre le son temps cause nous sommes encore d'ailleurs les conséquences actuelles donc c'est un très bon roman si vous voulez avoir une romance qui ne tombe pas dans le mièvre je vous le conseille et comme j'avais dit dans l'article de blog que vous trouvez dans le descriptif ce roman est un peu la version littéraire du titre des rites à mitsuko les histoires d'art voilà donc c'est pour moi un très bon bouquin je vous le conseille apparemment patrick ne veut plus écrire de roman c'est dommage parce qu'il a un style très plaisant j'espère qu'il reviendra sur sa décision j'espère que je vous donnerai aussi envie de lire ce bouquin enfin vous verrez bien sur ce je vous dis salut à tous à la prochaine bye-bye